Par l'entremise de cet entraînement express, je vous propose trois exercices à faire pour renforcer les abdominaux. Alors, vous n'avez pas besoin d'équipement, installez-vous tout de suite sur une jambe, une jambe pliée, une jambe allongée. Pensez à bien descendre les épaules, à allonger le cou et surtout à impliquer les abdominaux. Alors, vous êtes sur une jambe, vous tenez en équilibre. Pour plus de défis, on plie la jambe et on allonge. Puis là, vous allez voir tout de suite, c'est moins facile, ça se peut que vous ayez envie d'aller poser à l'occasion les orteils au sol. Plie, courbe le dos et allonge. Et allonge. Vous y allez comme ça, 30 secondes et puis vous passez de l'autre côté. Je vais le faire de l'autre côté. Alors, vous avez toujours vos deux choix. Je vais passer à celui-ci tout de suite. Plie et allonge. Attention à bien, bien respirer. 30 secondes et puis vous relâchez. Deuxième exercice, on fait une transition vers le plancher. Vous posez les mains au sol en ligne avec les épaules. Vous avez le choix de rester soit sur les genoux ou de passer sur les pieds. Les pieds sont espacés largeur des hanches. Alors, vous tenez la position, attention, hanche-épaule en lignée. Pour aller chercher un plus grand défi, plie et reviens. Remarquez bien la technique d'exécution tête en prolongement du dos. Plie, allonge. Vous y allez comme ça, le temps qu'il faut pour sentir une bonne fatigue. Si vous avez besoin d'un petit moment de répit, venez vous étirer doucement. Puis, replacez-vous dans l'exercice. Plie et allonge. Pousse le nombril vers la colonne. Et garde vraiment la tête en prolongement du dos. Passons maintenant au troisième exercice. Alors, celui-là, on s'installe sur le dos. Pour l'instant, les jambes sont pliées. Vous allez avoir à lever la jambe à la descendre. Un petit peu de coordination. Lève, descend. Hop. Je pose doucement les orteils au sol. À chaque fois que je redescends la jambe, je descends la tête. De sorte que ça relaxe un petit peu le cou. Hop. Si j'en veux plus, allonge les deux jambes. Hop. Côté, côté. Plus difficile. Descendez pas trop bas la jambe qui est près du sol. Ça devient très difficile pour les abdos. Continuer comme ça. On essaie de le garder une soixantaine de secondes. Ça se peut que vous en vouliez plus. Puis, vous pouvez revenir à la première question, si vous le préférez. Quand vous avez terminé, relâchez doucement. Faites tirer les genoux vers vous. Et vous donner un petit élan pour revenir. Alors, ça complète les trois exercices qu'on voulait faire pour les abominos. Que vous fassiez un ou l'ensemble des exercices proposés. L'important, c'est de bouger. Puis, c'est surtout de vous faire du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada